Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et Congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Voilà pour cette déclaration du brigadier Keng. Bonjour à vous Aurélie Bazaraki-Bangou, la correspondante de France 24 à Kinshasa. Aurélie, le porte-parole de l'armée, le redit. La situation est désormais sous contrôle après l'attaque qui s'est produite ce matin à l'aube. Effectivement, la situation est calme à Kinshasa. Certains quartiers du centre-ville sont bouclés, quadrillés par une forte présence militaire. Mais dans le reste de la ville, la vie reprend son cours normal. Les transports en commun circulent et les églises ont accueilli leurs fidèles pour la messe dominicale. La situation est sous contrôle. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Keng l'a dit. Il ne donne pas plus de détails encore sur ce qu'il s'est passé. Mais ce que l'on sait, c'est que très tôt ce dimanche matin, des hommes lourdement armés ont attaqué la résidence de Vital Caméré. Des témoins n'ont dit avoir entendu des tirs nourris dans sa résidence. Au moins deux policiers de sa garde auraient été tués. Vital Caméré, c'est l'un des alliés du président Shisekedi, le futur président de l'Assemblée nationale. Ces hommes armés en tenue militaire se sont ensuite dirigés vers le Palais de la Nation, l'une des présidences congolaises. Ils l'ont occupé brièvement et brandit le drapeau du Zahir. Dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l'un de ces hommes dit, je cite, « être fatigué de cette souffrance et vouloir que les autorités, je cite, dégagent ». Et puis le brigadier Keng, Aurélie, a parlé de congolais et d'étrangers. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ces hommes qui ont mené cette attaque ? Alors, dans les vidéos justement qui circulent sur les réseaux sociaux, l'un des hommes dit qu'ils sont de la diaspora. Alors, il parle en lingala et on entend un peu d'anglais. Une source sécuritaire nous affirme qu'il pourrait s'agir de Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux Etats-Unis et qui s'est lancé dans la politique il y a une dizaine d'années. On attend toujours la confirmation des autorités. Alors, de leur côté, les autorités n'ont pas encore donné de précision sur l'identité de ces hommes. Le porte-parole de l'armée, le général Sidouan Kengé, pardon, dit simplement en lingala qu'il s'agit d'ennemis de la nation qui ont fait une tentative de coup d'État. Et comme vous l'avez dit, que ce sont des étrangers et des Congolais. mais on attend plus d'informations dans la journée. Merci beaucoup Aurélie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure autour de cette attaque menée à l'Auba, à Kinshasa. Le calme est rétabli dans la capitale.